Mesdames et messieurs scorpions, bonsoir. Voici votre tirage de la première quinzaine du mois de septembre 2023. Allez, c'est la rentrée. Alors, pour les scorpions, vraiment, le conseil que je vous donne, mais vraiment, parce que les scorpions, c'est ceux où la première semaine va être, on va dire, la plus... Comment dire ? La plus lente pour vous. Alors, on parle des amours, on parle du travail, on parle de la famille. Donc, pour vraiment que ce soit fin pour vous et que ce soit moins, on va dire, lourd, surtout, patience. Patience et prendre son temps. C'est-à-dire que si là, les scorpions, ils prennent deux fronts, ils y vont, ils essayent de casser la baraque, comme on dit, ou n'importe, ça ne va pas bien se passer, parce qu'il y a beaucoup de planètes qui rétrogradent. Et que même si vous faites des efforts énormes, ça ne ramènera pas, si vous voulez, les odeurs avec. Donc, on va voir un petit peu les cartes vers où ça vous amène plus, en fait. On sera plus dans du conseil. Mais le scorpion, jouez la carte de... Voilà. Allez, hop. Vous... Grande distance avec les autres, grande distance avec ce qui se passe. Voilà. Vous faites ce que vous pouvez faire, c'est-à-dire, encore une fois, on ne se lance pas dans des grands projets. Mais ça, c'est juste un conseil. Après, bien sûr, chacun est libre de faire totalement ce qu'il veut. Mais c'est vraiment mon conseil. Voilà. Si vous sentez que vous... Si vous prenez à cœur tout ce qui se passe, ça va être long de fatigue. Et c'est carrément pas possible, en fait. Voilà. Donc, laissez-vous un temps pendant ces 15 jours. Allez, on va voir un petit peu la carte qui nous accompagne, tarot de Visconti. On a la papesse. Et ça, c'est vraiment ce que... Ce que je vous conseille, c'est d'être une papesse. En gros. C'est de, voilà, rester, vous voyez, là, dans l'observation. On regarde. Donc, elle est juste après le bâcleur. Donc, c'est-à-dire que... Là, on est plus dans... On examine, on analyse. On analyse doucement. On n'est pas aussi dans la grande analyse ni dans le grand jugement. On essaye d'être vraiment... En plus, au même timing que les autres. C'est-à-dire, ni plus vite, ni moins vite. Parce que pour eux aussi, c'est rétrograde. Donc, il y a ça. Et puis, au niveau des communications, vraiment, les scorpions ne prenaient pas... Ne vous mettez pas en danger dans la grande communication. Vraiment, les scorpions, c'est pas la peine. La papesse, c'est celle, encore une fois, qui va... Qui a déjà un plan dans la tête, mais qui va attendre. C'est-à-dire qu'il va attendre de voir comment, dans son monde, ça évolue. Et à ce moment-là, ensuite, elle se transforme. Donc, vraiment, soyez la papesse. Voilà. Tranquillement, assis, à regarder, à prendre de la distance, à ne pas prendre tout sous le coup de l'émotion. C'est vraiment votre carte pour les 15 jours. Allez, on va voir un petit peu avec les faits et les lutins. Ce que ça nous annonce. Parce qu'au milieu de ça, bien sûr, il se passe plein de choses. Là, c'est vraiment le conseil. La manière... On a, il y a trop... La façon d'adopter, en fait, pour certains scorpions. Après, s'il y a certains scorpions où on leur demande, bien sûr, d'être dans le feu tout de suite. Alors, oui, d'accord. Mais prenez un temps de pause au moins à chaque fois. Un petit temps de pause. Allez. On va voir un petit peu. Hop là. Elle est là. Elle est là. On y va. Allez, je commence avec les feuilles d'automne. C'est ça que je vous dis, en fait. Septembre. Enfin, déjà, la première quinzaine. Après, ça va un petit peu plus se dépiauter parce qu'on va avoir des planètes qui sont moins rétrogrades. Mais, objectif automne. C'est-à-dire que si vous pouvez, dans l'action, dans les signatures ou n'importe, dire que ce sera plutôt en automne, voilà, en disant... En ne tenant pas de grandes promesses, on va dire, pour ce début septembre. Mais prendre un temps. Voilà, encore une fois, c'est de prendre un temps pour ce qu'on vous demande ou que vous vous êtes imposé, tout simplement. Ensuite, en automne, pour les scorpions, il y a un travail qui se fait, donc, aujourd'hui, c'est-à-dire au début septembre, première quinzaine, pour arriver à quelque chose en automne. Il se passe quelque chose en automne. OK. Bien. Bon, on est comme ma papesse. La vue du champignon, la perspective, encore une fois, on se met en hauteur, les scorpions, là. Surtout, on n'essaye pas d'être dans le brouh ou dans l'arène. Voilà, c'est surtout ça. Ne vous mettez pas dans l'arène. Restez plutôt le spectateur. d'attendre ce qui se passe. Vous voyez ? Vraiment, alors, on est vrai, ça me parle même de méditation, c'est-à-dire qu'il vaut mieux se mettre dans un état méditatif quand vous sentez qu'à un moment, vous ne comprenez pas vraiment les choses. Hop, état méditatif. Donc, il y en a qui le font très bien et du coup, ça les ressource pas mal. Là, je parle plutôt aux scorpions qui auraient tendance à prendre parti pour tout et sur tout. Vous voyez ? C'est vraiment de prendre un recul. Plutôt un scorpion méditatif. OK. Et puis, j'ai l'enjambé du lutin. Donc, il y a quelque chose qui doit être d'abord bien analysé, encore une fois, avant d'enjamber. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, pour les scorpions, dans ces deux semaines, peut-être, il y a-t-il quelque chose que vous n'avez pas vu et qui est un outil, un très bon outil pour enjamber. Vous voyez ? Encore une fois, n'allez pas dans l'arène. Juste vous, vous analysez, vous regardez. Et c'est là où vous récupérez vos outils, en fait, les scorpions, un maximum. C'est une force sur le scorpion. Le scorpion, quand il se met dans un état méditatif que juste il est dans le regard et qu'il regarde ce qui se passe, vous absorbez bien parce que vous avez aussi cette sensibilité qui fait que vous comprenez vite aussi ce qui se passe autour et vous avez besoin d'un outil pour pouvoir passer à autre chose. OK. Donc, ça, c'est dans le mode observation pendant 15 jours. OK. Toujours avec ma papesse, bien sûr. Toujours. On va regarder un petit peu avec Mademoiselle le normand. Il y en a trop. OK. Ouh là. Allez. De toute façon, là, vous avez tout intérêt à... Alors, pour ceux qui... Scorpion, manager ou directeur ou qui ont une équipe, bien observer les qualités des personnes avec qui vous travaillez, de bien savoir sur qui compter, sur qui peut faire quoi. C'est surtout ça. Donc, on est plutôt dans un monde d'analyse et puis, c'est peut-être pas plus mal pour la rentrée. OK. Pour ceux qui sont en vacances, là aussi, tranquillement, on observe. On ne part pas dans des... dans des grandes aventures. Alors, si vous êtes dans la grande aventure, là, ce n'est pas pareil. Tao ! Excusez-moi. Hop là. On y va. Alors, on a la maison sur l'automne, bien... Il y a quelque chose qui se passe en automne pour vous ? Alors, je dirais plus que c'est le côté... C'est plus ce côté joyeux de familial, vous voyez ? Quelque chose peut-être qui... Par exemple, je prends un exemple, c'est-à-dire qu'en été, vous avez rencontré des personnes de votre famille que vous ne voyez pratiquement jamais, enfin, en tout cas, pendant l'année et vous vous êtes promis, en fait, de vous voir en automne et là aussi, il se passe quelque chose. Donc, c'est peut-être une tablée, on verra un petit peu avec les bélines, mais une tablée ou avec du monde, en tout cas, avec votre famille. Il y a aussi cette envie aussi pour les scorpions de se rapprocher de plus en plus de sa famille, là aussi. On a besoin, parce que la famille chez le scorpion aussi, ça le rassure, il a besoin de ça. Vous prenez aussi beaucoup de décisions pour votre famille aussi et ça vous fait du bien. Et puis, on a un bien immobilier, donc ça me parle encore sur trois mois. bien sûr, c'est le temps d'obtenir le bien. Donc là aussi, peut-être qu'il y en a qui ont déjà envoyé un petit peu les pieds pour acheter une nouvelle maison, en tout cas, un nouveau cocon, un nouveau confort et ça se fait donc en automne. On voit que vraiment, vous voyez, c'est le temps d'acheter une maison. C'est vraiment ce temps-là. Il y a des choses qui se font et puis il y a un ancrage familial pas mal. Je le vois chez les scorpions. On a besoin de se rapprocher de sa famille. OK. Est-ce qu'il y en a qui déménageraient pour aller vers plus, vers sa famille ? On a plutôt un scorpion comme ça. OK. Tourner vers la famille. Bien. Bien. Oisiveté, créativité, parfait. Pour les scorpions, on reste toujours dans l'analyse. Attention, encore une fois, la reine. Les nouvelles rencontres. Le scorpion, les rencontres. Là aussi, on prend une distance avec les nouvelles rencontres. C'est-à-dire qu'on ne se met pas tout de suite dans le lien. Vous voyez ? Parce qu'il y a des nouvelles rencontres. C'est normal, c'est la rentrée, on repart, machin. Donc, il va y avoir des nouvelles rencontres. Mais vraiment, faites preuve d'oisiveté. C'est terrible ce que je dis, mais avec les gens que vous allez rencontrer, on n'en donne pas beaucoup, mais on n'en donne pas assez non plus. C'est-à-dire qu'on crée un équilibre. On ne va pas tout de suite dans des relations qui pourraient éclater en plein... Enfin, on est en plein vol. En tout cas, c'était trop... Comment dire ? Trop rapide, en fait. On n'est pas dans la rapidité, là, pas du tout. Toujours dans l'observation. Si quelqu'un vous plaît, on reste dans l'observation aussi. Alors, ça n'empêche pas la communication, tout ça. Une communication, on prend son temps. Surtout les scorpions. Là, je parle vraiment pour les célibataires. Ensuite, pour les couples, c'est pareil, en fait. Enfin, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on analyse beaucoup son couple, les scorpions. On regarde pas mal. Et puis, si on a un projet en plus immobilier derrière, on voit comment on aménage son couple dans un nouveau cocon. Et puis, on analyse vraiment son couple. C'est-à-dire que la personne qui vous accompagne est vous-même. c'est-à-dire que vous n'analysez pas que votre partenaire. Vous analysez vraiment le couple. Et ça, c'est intéressant parce que pour pouvoir mieux évoluer ou mieux se parler ou mieux communiquer. Mais tout ça, encore une fois, pas de grosse rapidité. On n'est pas dans la rapidité. OK. Et puis, sur l'enjambé du lutin, là aussi, on me dit d'être dans un esprit méditatif, d'apprendre beaucoup, beaucoup de connaissances, d'instructions avant. Il y a un outil, donc, en fait, qui se prépare vers vous, qui vous apporte. Alors, est-ce que ce serait les contrats, les livres, tout ce qui est écriture, en fait ? Les mails, tout ça. Il y a quelque chose qui arrive vers vous qui est un outil pour pouvoir dépasser une situation. Donc, ça se passe à la première quinzaine. On parle de secret aussi. Alors, est-ce que quelque chose sera dévoilé qui va vous faire avancer, en fait, qui enfin vous fait avancer parce que c'était la phrase, enfin, en tout cas, le courrier ou n'importe qui fait que là, oui, vous voyez ? Là, je peux enfin avancer. Donc, on nous parle vraiment de plonger la tête dans les livres, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir la connaissance de quelque chose pour pouvoir passer le tronc, en fait, tout simplement. Et c'est là où ça arrive sur mon automne, en fait. Mais toujours tranquillement. Toujours tranquillement. Ça, je le répète parce que vraiment, pas dans le feu. Donc, on est vraiment dans une lenteur. Donc, les cartes sont en adéquation avec les planètes. Donc, très bien. On reste dans la lenteur et dans l'analyse avec ma papesse. On va voir un petit peu. Hop. Oups. Si je tourne par terre, encore une fois, avec les bélines, ce qu'ils me disent. Hop, hop. On y va. Et pour parler, ça prend du temps. Il y a quelque chose qui prend du temps. Donc, ça sera pour l'automne. On est en pourparler. On est en train de réfléchir. On est en train d'analyser. On est en train de mettre en place. On est en train de communiquer le sujet. On est en train de... Vous voyez, ça parle, ça parle, ça parle, ça parle, ça parle, ça parle. Et ça parle beaucoup. On est en mars. Hop, hop, hop. Ça parle. OK. C'est quelque chose qui vous trotte dans la tête, en tout cas. Hop, hop. Il faut que ce soit réglé en automne. Quelque part. Vous voyez ce que je veux dire ? On parle beaucoup, on négocie beaucoup sur ce projet-là. Alors, si vous avez la tête à ça, bien sûr, il y a plein de parcours à faire, donc encore une fois, dans la lenteur. Mais rien n'empêche de communiquer. Rien n'empêche de communiquer. Parce que pendant ce temps-là, c'est lent. D'accord ? Eh bien, on communique. On communique. On communique pas pour que ça aille plus vite ou moins vite. On communique juste pour que l'idée soit beaucoup plus lisse. Vous voyez ? Que ce soit plus un diamant brut. Ce soit beaucoup plus construit, en fait, dans le projet. OK. Allez, j'ai la sagesse. Eh oui, plus vous êtes en retrait, le sport plan, plus vous êtes dans l'analyse, plus vous êtes dans la sagesse. Ça, c'est vrai. On compte là-dessus. On compte là-dessus tranquillement. Et ça vous apporte une certaine sagesse. On a la papesse qui est là quand même. Donc, qui est quand même sage. Donc, on parle d'être sage. D'être sage, d'être responsable, d'être équilibré. De ne pas en faire trop, de ne pas aller trop vite. C'est surtout ça. Et ça vous apporte une certaine sagesse. Et puis, j'ai le trafic sur cet enjambé du lutin. Là aussi, ça me parle de beaucoup de communication, mais alors beaucoup plus par mail, ou même, je vous dis, dans les livres. En tout cas, il y a une information qui arrive et ça vous débloque. Cette information, dans la première quinzaine, elle vous débloque complètement. et on repart dans un certain trafic. Donc, ce qui me fait dire, dans la lenteur, je crois qu'il y a un livre qui s'appelle « La magie d'être lent ». Il y a une magie qui s'opère parce qu'on va toujours trop vite, surtout dans le monde où on vit, on est toujours dans la rapidité, la rapidité, la rapidité. Donc là, il y a vraiment cette magie plus scellente, il ne faut pas non plus être à deux, c'est clair, mais bon, à deux à l'heure, mais bon, de prendre son temps vraiment sur les choses. Et là, avec cet enjambé du lutin, donc je vais repartir sur la deuxième quinzaine, donc on verra bien sûr, mais beaucoup plus… On aura déjà passé ce tronc, mais il y a une information que vous attendez, ou peut-être que vous ne l'attendez pas, mais en tout cas, qui vous fait repartir dans le trafic. On s'entoure beaucoup, les scorpions, et on prend de la distance, émotionnellement surtout. On prend surtout de la distance. On ne se laisse pas atteindre partout. Non. Ce n'est pas dire d'être fermé. C'est vraiment un jeu, vous savez, stratégique, pour que vous, vous puissiez, comment dire, ne pas pâtir, on va dire, des rétrogradations. C'est tout ça. C'est tout simple. C'est vraiment simple comme ça. Donc, restez dans votre… Tranquillement, tranquillement, tranquillement. Il y a du trafic qui se prépare, il y a des choses qui se préparent, mais là, on est plutôt dans la contemplation. OK. Allez. On va voir un petit peu avec… les lunes. Les lunes. la lune, vous avez déjà le tirage du 31 qui est en ligne. Le 31 août. Et… Donc, on va voir avec vous spécifiquement, vous avez déjà tombé, le changement. Et oui, il y a un changement qui s'opère, mais voilà, c'est un changement qui prend son temps. OK. Donc, on prend son temps. C'est encore mon conseil. Je vous ai beaucoup parlé de ça. Alors, pour ceux qui sont impatients, ils ont dû changer de chaîne de suite, là. Ils se sont dit, ouh là là, je comprends l'impatience, je le suis aussi des fois sur certains sujets. Mais c'est vrai que c'est beaucoup mieux d'être dans le… OK, petit à petit, tous les jours, petit à petit. Il ne faut pas que ça s'effondre d'un coup, vous voyez. Donc, si vous voulez que ce changement s'opère pour certains scorpions qui ont besoin d'un changement vraiment qui s'opère bien et qu'il soit bien signé donc sur cet automne, on prend son temps. OK. Allez, je vais regarder la petite carte qui vous accompagne. La confiance en soi. Pusses-tu avoir véritablement confiance en toi et en ta propre valeur ? Sois honnête avec toi-même et estime-toi avec justesse et bienveillante. Voilà, c'est vraiment la dernière fois ce que je garde. Estime-toi avec justesse et bienveillante. On est beaucoup tourné sur soi, les scorpions, mais très entourés. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans la solitude. Vous êtes solitaire en vous, donc très méditatif, bien. Donc ça, c'est le conseil que je vais vous donner. Mais à l'extérieur, vous êtes très entouré. Et ça vous apporte une confiance en vous aussi de mettre une distance peut-être avec avec vos émotions, avec ce que vous ressentez, avec les gens qui peut-être vous vampirisent un peu ou vous voyez, mettre une distance. Et ça crée un changement. Bien, donc on verra ça sur la deuxième quinzaine. Mais écoutez, si la vidéo vous a plu, je vous invite à partager, à vous abonner, à commenter, à mettre un petit pouce. C'est gratuit, ça fait du bien. Je vous dis à la deuxième quinzaine. Je vous en passe très fort. À bientôt.